Ce que l'on donne et ce que l'on prend. Ce que l'on donne, c'est pur. Ce que l'on prend, c'est parce qu'on n'en a pas. On a tous tendance à prendre. Cette tendance est ancrée dans les esprits. Pour pouvoir subvenir à ses besoins, on prend. Pour pouvoir subvenir à son bien-être, on prend. Et pour pouvoir subvenir à ce qu'on attend de la vie, alors on prend. Mais il y a une autre activité qui se joue et qui n'est moins connue de la conscience des hommes. C'est que tout se donne. Il n'y a rien qui se prend. Il n'y a rien qui peut te donner quelque chose pour que tu puisses t'égayer avec. Tu seras probablement instantanément dans l'euphorie. Mais tout ça, c'est du vent. C'est de l'illusion. Donc, il y a ce phénomène dans notre société où la tendance, elle est de prendre. Et on prend toujours, même si on fait croire qu'on ne prend pas. On dit « je t'aime », mais à condition que. Et donc, il y a dans notre société un phénomène de méfiance les uns envers les autres parce qu'il n'y a pas de sincérité. Il n'y a pas une grande sincérité, une grande gratuité dans ce que l'on fait. Et on attend toujours qu'on soit satisfait par ce que l'autre va offrir. Et toute cette activité, en fait, c'est celle où on se plaît les uns les autres. On veut se plaire pour pouvoir gagner de la reconnaissance. Et ce gain de reconnaissance, justement, c'est un gain éphémère. Puisque cette reconnaissance, pourquoi tu la veux ? C'est parce que tu as peur de ne pas exister aux yeux des autres. Et cette peur, c'est quoi ? C'est que tu ne seras pas accueilli dans la communauté des conformistes et que tu n'auras pas le plaisir que tous les conformistes ont accumulé. Les conformistes cherchent le confort. La norme, la conclusion, tout ce qui est établi. Et si tu n'es pas dans cet idéal où tout doit se faire comme on aimerait que ce soit fait, alors tu es rejeté. Tu n'es pas quelqu'un d'accueilli. On te rejette. Donc, dans cette société, dans ce monde où tout se gère par l'intérêt, on cherche tous à se faire valoir dans ce monde d'intérêt. Et ça fait une cacophonie terrible où le monde entier est divisé les uns contre les autres. la méfiance, la guerre, la haine. Parce que chacun voit quelque chose pour lui. Il veut prendre. Il n'a rien à donner. Pour la plupart, on n'a rien. On n'a rien à donner. On veut juste se faire valoir. Mais donner, ça veut dire que tu prends en considération les autres. Tu arrêtes de t'occuper de toi. De ce que tu veux, de ce que tu penses, de ce que tu crois. Tu arrêtes ça. Et tu commences à être celui qui est ouvert à tout ce qui se joue. et tu ne fais pas, tu ne prends pas partie de qui que ce soit. Donc, tu es libre. Et dans cette liberté, on peut donner. On n'a plus besoin de prendre. Parce que quand tu prends, ça dépendra toujours de celui qui va donner. Et celui qui donne, il faut qu'il ait l'humeur. Il faut que tu puisses l'envoûter, le domestiquer. le cotiser. Et alors, il te donnera de son service, de son temps. Mais, si tu veux ça, celui qui donne son temps, lui, il sera prisonnier de ce que toi, tu veux. Et ce que tu veux, c'est ton bien-être. Tu vois, c'est comme ça que le monde tourne. Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais si tu remarques ça, tu t'aperçois que tout ce que nous faisons est destructeur. Nous sommes nous-mêmes nos propres destructeurs sur la planète. Nous engageons des guerres, nous faisons en sorte qu'il y a des gens qui meurent de faim par le fait de comment nous sommes, par cet intérêt qu'il y a, de vouloir regarder midi à sa porte. Et tout le monde se retrouve dans une activité qui enfreint les lois de la nature. Parce que les lois de la nature, c'est que ce que tu es est un don, est un don de l'univers pour mettre l'ordre dans cet univers. cet univers est doté de pouvoir et ce pouvoir il est en toi. Le pouvoir de créer ta propre vie. Le pouvoir de faire en sorte qu'autour de toi il y ait l'unité, il y ait de la joie. Mais si tu penses qu'à toi, alors cette joie elle ne sera pas présente. il y aura juste la méfiance. Les gens se méfient des uns des autres parce que nous sommes des vautours autour d'une proie. Et nous ne voulons pas l'admettre, nous disons que c'est normal, tu es ma femme, on dit ça, et tout m'est dû, tu dois m'aimer. mais est-ce vrai ? Est-ce cela la vérité ? Est-ce que quelqu'un doit t'aimer ? Ou c'est toi qui dois aimer ? Sans rien attendre, sans condition, gratuitement. si tu t'aperçois que c'est comme ça, alors il faut que tu remettes en cause toutes tes actions, tout ce que tu fais, tout ce que tu crois, tout ce qui est logique dans notre société. la logique, c'est de prendre, de toujours avoir pour soi un intérêt qui nous donne du bien-être. Que ce soit un bien-être pour toi, pour ta famille, pour ton pays, c'est toujours quelque chose que tu prends. Et cette attitude, justement, a créé dans le monde entier les séparations, les pays, mon pays, ton pays. Et toutes ces séparations ont emmené à la méfiance, à la disparité, à la guerre, à la haine. Et tout ça, ça vient de qui ? De soi. Soi est comme ça. Et quand soi est comme ça, le monde est comme soi. Le monde est soi. Ce que tu es, c'est ce qui se passe dans le monde. Donc, ce n'est pas le monde qu'il faut aller voir pour te donner du répit, sortir les bancarts devant les institutions et exprimer ta colère. Non. C'est toi qui dois changer. Quand tu auras changé, quand tu ne voudras plus rien, quand tu n'attendras plus rien, quand tu seras gratuit, alors peut-être que déjà, tu seras plus dépendant de qui que ce soit sur la planète et tu pourras être acteur de ta vie, de ta propre vie. Tout ce qu'on te dit, comment il faut faire pour être heureux, c'est tout un intérêt personnel. Depuis que tu es petit, on te dit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux un jour. Donc, tout ça, ça te donne des promesses et ces promesses, on les poursuit et on veut les attraper. Et quand on les attrape, on s'aperçoit qu'en fait, on est toujours vide, on n'a rien, on n'a rien accompli, on n'a rien gagné, on n'a gagné que des problèmes, finalement. Ces problèmes, c'est la succession de croyances que nous avons qui te font croire que tout ira bien un jour, qu'il y a des jours meilleurs qui vont venir et tu combats tout le temps pour pouvoir les avoir. mais ce qui est combattu, en fait, c'est la propre vie que tu as, la vie, tu la combats, tu n'en veux pas, tu veux celle qui est illusoire, tu veux celle qui est idéalisée. C'est pour ça qu'il y a en toi un centre d'intérêt qui cherche à gagner cet idéal. Parce que il n'y a que à ce moment-là où il va se sentir exister. Celui qui est dans l'intérêt gagne des choses, il se fait valoriser et cette valeur qu'il se donne est son existence. Monsieur a-t-elle. Monsieur le Président, Monsieur l'Ouvrier, tout ça, ça nous donne un titre, une étiquette avec laquelle on parade, on joue un rôle dans ce monde. et tu es conscient que ce qui se passe n'est pas vrai, n'est pas toi, mais c'est un rôle qu'on t'a refogué pour pouvoir fonctionner pour pouvoir fonctionner dans ce monde. et tu es conscient. tu es libre. Tu es libre d'aimer et de ne pas attendre rien, absolument rien, absolument rien en retour de ton service. tu es à ce moment-là, tu n'es pas dépendant de personne et tu es libre, libre d'opérer, à créer ta vie et ta vie est celle qui va donner de l'espoir, va donner de l'unité autour de toi. Il y aura un don qui va, ce sera comme une pommade sur les blessures de l'humanité. Les blessures de la souffrance que tout le monde crée en voulant se satisfaire à soi. Sous-titrage Société Radio-Canada